Musique Après Zyv, je serai directeur de la branche francophone du ministère Passion. Donc aujourd'hui c'est un privilège pour moi d'être devant vous afin de pouvoir parler, de partager notre cœur en tant que ministère ce qu'on a pu partager avec Tony au niveau de notre désir d'apporter, pas qu'on a la solution idéale ou la formule parfaite d'Église, c'est pas ça du tout. Mais nous croyons que chaque personne est assignée à cette génération avec un message spécial. D'accord? Le problème c'est qu'on n'a pas découvert quelle est notre assignation à cette saison-ci, à cette génération. Donc on saute d'un bord et de l'autre et on ne sait pas qui on est. Donc quand on ne connaît pas quelle est notre assignation de Dieu ici sur la terre, on se laisse aller par des bains qui viennent et vont. Notre bain. Ah d'accord. Donc c'est ça notre cœur avec Tony, c'est de pouvoir amener justement, c'est de pouvoir bâtir le corps de Christ. L'Église c'est nous. Et c'est une des choses qu'il faut changer justement, c'est notre jargon. Combien de monde va à l'Église tous les dimanche? Je vais lever la main ici. Déjà là vous êtes tous dans l'erreur. Non, mais c'est que tu y vas une fois par mois en part, c'est parce qu'on ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Et voilà le gros problème. C'est que le mot Église a été mal utilisé depuis 2000 ans. Quand l'apôtre Paul écrivait à l'Église de Corinthe, il ne s'adressait pas à une bâtisse qui était à Corinthe. Le mot traduit originalement était la congrégation ou à l'assemblée des saints. à l'assemblée des rachetés qui se trouvent à Corinthe ou à Philippe. Donc déjà là en partant, quand je dis combien vont à l'Église? Tout le monde est là. Vous voyez? J'adore le concept de la France que Tony m'a appris à partager lorsqu'on s'est rencontrés. C'est là où j'ai dit, il faut que je travaille avec cet homme-là. C'est quand il a amené cette phrase au tout début. Je ne sais pas, moi je suis un gars d'université et d'affaires. Je prends toujours des notes, même si je ne les relive pas. Juste le fait d'écrire, c'est un double enseignement pour moi. Donc une des choses qu'il a dit, c'est qu'on a une culture qu'on établit par design ou par défaut. Donc par défaut, si tu ne fais rien, tu te laisses aller. Ou par design, c'est que tu participes et tu formes et tu cultives la culture que tu veux à l'intérieur de ton groupe. D'accord? Donc, mais pour arriver à cela, merci beaucoup. Pour arriver à cela, il y a un grand changement qui doit prendre place. Et quel est ce changement? Ça commence où? Ici. Déjà, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la planète. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est ici. Que ce soit non seulement au niveau ministère, au niveau personnel, mais professionnel, affaires, études. Ça commence ici. Des choix que l'on fait, que nous savons, vont avoir un impact, non seulement pour cette génération, mais à long terme. Je ne peux plus, moi, dans mon jargon personnel, ni ma culture personnelle, parler. Parler de quoi? De « je veux changer la planète aujourd'hui ». Si ce n'est pas vrai, je n'ai pas été à sauver la planète. Ni Jésus a fait ça en passant. Jésus n'a pas sauvé la planète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son corps, le laveur. Mais qui a eu la fonction d'éparpiller le message? Est-ce que c'était Jésus? Non. C'était les disciples qui l'avaient formé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, des fois, on a des concepts d'évangiles faussés. Donc, « if you conquer your mind, you can conquer the world ». Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des idées préconçues. La première, je visite l'église tous les dimanches. Je suis un membre d'une organisation. Membre d'une église. Membre d'une dénomination. Membre d'un conseil religieux. Vous comprenez? On utilise beaucoup ce jargon-là. Et à vrai dire, ça ne veut rien dire. Parce que sous les yeux de Dieu, nous sommes beaucoup plus que ça. Dieu est en mode jugement. Dans notre culture d'église, comme Pasteur Tony disait, qu'est-ce qui arrive? On est à l'église. Dieu est en mode jugement. Vendredi, je suis sorti avec mes enfants. Il était à vers 10h du soir. On est allé au jardin botanique pour le chaud des lumières. Et partout devant le métro Pinaf, il y avait des pamphlets comme ça. Parfait comme ça. Savez-vous ce qui était écrit? Québec, tu es averti. Et là, je ne sais pas ce que vous avez vu ce pamphlet-là. Il s'est écrit, Dieu te juge pour ton péché. Dieu va amener condamnation. Dieu va t'envoyer en enfer. Et c'est écrit littéralement comme ça. Dieu est ici. Non mais, vous comprenez qu'il y a un problème quand on a réduit à Dieu un mode condamnation, un mode jugement. Donc, Dieu doit lever, je dois lever la main pour être sauvé. Je veux vous poser la question d'ordre théologique à tous ici présents. Dans quelle église, l'apôtre Paul a levé la main pour être sauvé? Ok, d'abord, dans quelle synagogue? Aucune, non? Parce que le salut, contrairement à ce qu'on nous enseigne, c'est que si tu ne lèves pas la main et que tu ne dis pas certaines phrases, tu es sauvé, ce n'est pas vrai. Bien sûr, nous, on les guide, on les aide, mais à vrai dire, c'est une révélation personnelle et une expérience surnaturelle. Beaucoup plus que simplement. Je suis sauvé. Donc, seulement les évangélistes peuvent faire certaines choses. Nous croyons, avec Tony, aux cinq ministères. On va laisser ça déjà comme fondation. Nous croyons à un ministère. Mais les ministères, selon Ecclesiastes, sont là pour quoi? Ils sont là pour bâtir qui? Nous. Donc, Aurel va former des évangélistes. Amen. Non seulement il est un évangéliste, mais c'est un... il va engendrer des évangélistes. Amen. Tony est un apôtre. Mais le titre n'est pas ce qui est important, mais c'est plutôt ce qu'il va produire comme fruit qui donne l'évidence de sa fonction dans le corps de Christ. Amen. Donc, le diable est toujours après moi. Oui, le problème que le diable est toujours après moi, c'est parce que Dieu l'a permis. Vous voyez les clichés? Moi, en dix secondes, je suis un homme de gouvernement. Et mon gouvernement est beaucoup plus puissant que celui de l'ennemi. On parle là, d'accord? Donc, quand on a changé cette mentalité-là, moi le diable, je n'ai pas trop de problèmes avec lui. On comprend qu'on a des conflits, mais ce n'est pas qu'il est après moi. Parce que je suis un membre du gouvernement céleste. Donc, qui a mon dos? Who has my back? Mon armée est puissante. On s'entend? C'est quand on change notre culture, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. Amen? Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Et on continue. Donc, les idées principales, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a fait quelque chose. Établir quoi? Établir un gouvernement. Je suis beaucoup plus qu'un chrétien, qu'un adorateur ou qu'un rachetiste. Je suis beaucoup plus que ça. Parce qu'on a réduit l'Église à ça. On a réduit l'Église à ça. Ah, Dieu m'a créé pour l'adorer. Et ce n'est pas vrai. C'est une fonction en tant qu'enfant de Dieu, mais ce n'est pas toute ta fonction, ni ta nature. Amen? C'est quoi? Je suis Dieu de la Genèse à l'Apocalypse parle d'une chose. Établir son gouvernement sur la terre. Et il manifeste à son gouvernement à travers de nous, l'Église. Donc, ce n'est pas « je suis un membre » ou « je suis un chrétien seulement », non. Même le mot « chrétien » est mal utilisé, mais ça c'est une autre histoire. Donc, l'idée créationnelle, c'est l'idée de Dieu pour nous en tant qu'humanité, c'est que nous sommes des fils d'une royauté. En passant, mon papa, c'est un monarque. C'est un roi. Déjà là, je dois changer mon attitude à qui je suis. Si mon père est roi, il est propriétaire de tout l'immobilier alentour de nous. On s'entend? Il est propriétaire de ce que vous voyez devant vous. Mon père est roi. Quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à mon père. Il y a une grande différence quand on se dissocie de la famille de Dieu. « Oh, je m'approche à Dieu, pauvre de moi, misérable de moi, et pitié de moi, moi, je suis ne qu'un verre, un verre de terre. » Combien des fois s'approchent à Dieu comme un misérable? Non! Après Christ, il voit le sang. Par Christ, je suis adopté. Donc, ma culture doit changer complètement. Ceci dit, il m'a fait un ambassadeur d'un gouvernement céleste et en plus, co-héritier de tout ce qu'il possède. Et ça inclut bénédiction matérielle et spirituelle. En plus, aujourd'hui sur la terre, je suis un investisseur dans ce que Dieu a pour nous sur la terre. Et en plus, je suis un promoteur de quelque chose de beaucoup mieux de ce que cette humanité a à offrir. Amen! Je suis un promoteur. Donc, quand tu commences à parler, à changer ton jargon, vous comprenez que je ne parle pas d'une église. Je parle gouvernement. Je parle société. Je parle influencée. Mon apôtre mentor qui me coache encore. Le lundi matin, la banque, la réserve fédérale de son pays l'appelle pour lui poser la question, « Est-ce que tu vas déposer cette semaine? » Imaginez que la réserve fédérale du Canada a fait telle organisation pour dire, « Est-ce que tu vas déposer? » Parce que sinon, il va falloir qu'on s'ajuste. Parce que l'église dépose 50 millions par lundi. 50 millions. Quand il voit un ministère prospère, l'organisation se tourne de bord et dit, « On va payer son hypothèque. » Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas, petite église. Il pense, il faut qu'on investisse afin qu'il y ait une expansion du royaume de Dieu sur la terre. En plus, je suis un administrateur de la Bible. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes des administrateurs des mystères de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'administrer nos biens, notre finance, notre famille, ma vie personnelle. Donc, si je ne suis pas capable d'administrer ma vie, je ne suis pas capable de gouverner ma vie, comment est-ce que je peux gouverner et administrer dans le royaume de Dieu? Et c'est là qu'on parle de gouvernement personnel et familial. D'accord? Donc, je suis un gestionnaire dernièrement. L'idée revisée. Voici ce que le conflit qu'il y a eu entre David et sa vie. Un petit jeune qui commençait insignifiant, rejeté, selon la pensée rabbinique, qui n'était même pas un fils légitime de son père. David est un rejeton. Il se rencontre avec un conflit entre les Philistins et Israël. et David décisait de se présenter au front. Et voici ce qu'il dit quand Saül a voulu mettre son équipement sur David. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaçant sur sa tête un casque d'airain et le répétit d'une cuirasse. David craignait l'épée de Saül, saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais Israël dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il quoi? Sans le faire. S'enlève de ça. S'enlève de ça. S'enlève de ça. Ce que je dis ici? Ce n'est pas que c'était mauvais. Est-ce que l'armure était mauvaise en soi? Non. Est-ce que l'épée était mauvaise en soi? Non. Mais la génération de David n'avait pas besoin de cet équipement-là. Chaque saison a un équipement différent, une option différente, un message. Dans l'essence, il est même. Mais comment le véhicule est différent? Jésus avait son PowerPoint. Vous savez combien savent que j'ai eu un PowerPoint? Comment s'appelait le PowerPoint de Jésus? Non. Parabole. Il y avait des paraboles. Jésus a amené son PowerPoint partout. Par un parabole. Donc, aujourd'hui, on appelle ça écran, PowerPoint, Fondypot. On utilise la technologie. Donc, on a des outils qui sont à notre disposition. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas qu'on est meilleur que nous. Non. Nous croyons que pour cette génération, Dieu nous a équipés. D'un langage différent pour cette génération. Un équipement différent pour cette génération. Une façon de se présenter devant cette société différente à celle d'avant. Avant, tout prédicateur et tout ministère devra avoir une cravate. Oui, mais c'est parce que ça a changé. Même dans mon pays, les missionnaires, quand ils allaient dans les jambes, c'est en cravate. Ceux qui viennent dans mon pays, je vous défie de venir en cravate dans une jambes. Je vous défie. L'idée originale, et je veux conclure avec ceci. L'idée originale, c'est que Jésus s'est approprié, s'est approché par l'ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le sel et sur la terre. Point. Il parle de quoi, là? Il parle d'église? Ou de gouvernement? Gouvernement. Donc, il parle de gouvernement. All power. Il parle de gouvernement. Donc, étant donné que le gouvernement m'a été donné, voici ce que vous allez faire. Allez! Il fait de quoi? Des nations. Mais les nations, là, il faut que tu changes quoi? If you change your mind, if you conquer your mind, you can conquer the world. Donc, tu ne peux pas faire face à une nation. Tu ne peux pas penser nation tant il est si longtemps que tu ne penses pas toi-même. Que tu es, tu as une relation intime avec celui qui a, entre ses mains, le gouvernement céleste. Je suis une extension sur la terre, une extension visible sur la terre d'un gouvernement invisible. Amen. D'accord? C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit, va à ton voisin. Il a dit ça à des villageois. Il a dit, de ton village, sort ta mentalité de village. And have a world, a global, a kingdom mentality. Et il a dit, et ensuite, allez, allez vers ces nations. Où est-ce que j'en viens? C'est qu'on veut amener cette culture. We want a culture by design. A culture by design. On n'est pas ici pour critiquer ou dire que l'autre est méchant, mauvais, c'est passé, c'est passant. Nous avons une fonction. We're looking forward. Et nous voulons avoir un impact, non seulement sur cette génération, mais la génération à venir. Même si c'est des choses qu'on va faire aujourd'hui, qu'on ne verra pas le fruit. Mais je suis convaincu que dans deux générations, ce qu'on va semer, il va y avoir un impact. Chaque semence a sa saison. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Et nous allons voir les fruits de cette semence. Merci. 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 Merci.